Première question que les gens me demandent beaucoup, qui t'a appris à tricoter des bas? En fait, c'est ma mère qui m'a appris à tricoter, mais pas des bas. Oui, merci, mon chandail, oui, c'est moi qui l'ai tricoté. En fait, c'est de la laine que j'ai filée moi-même, que j'ai teint moi-même et que j'ai tricoté moi-même. Donc, c'était sur ma « bucket list », comme on dit, je voulais tricoter un chandail avec la laine que j'ai moi-même filée. Ça a été horriblement long. Je ne sais même pas si je vais en refaire un autre comme ça. Mais ça a été vraiment super long, mais je suis vraiment fier du résultat. Merci, merci pour les commentaires pilés. Par rapport à mon chandail, je l'apprécie. Donc, c'est ma mère qui m'a appris à tricoter, mais pas des bas. Quand j'étais jeune, j'étais bon en rien. J'étais pas bon à l'école, j'étais pas bon dans les sports. J'étais vraiment pas bon dans grand-chose. Puis, j'avais des gros problèmes d'estime de soi. J'étais très petit, j'étais très maigre. Donc, ça n'allait pas vraiment bien pour moi. Puis, un jour que je voyais ma mère tricoter, je lui ai demandé si elle voulait me le montrer. Puis, en fait, elle m'a dit oui. Donc, elle m'a appris à tricoter. Puis, le premier morceau que je me suis fait, c'était un cardigan. Un cardigan qui était horrible. C'était vraiment, c'était de l'acrylique, 100% acrylique. C'était une couleur qui m'allait être tellement pas. Puis, en plus, j'ai manqué de laine. Puis, ensuite, j'ai pris une laine qui était même pas du même lot. Donc, je me suis sorti avec des manches d'une différente couleur, genre d'une différente teinte. Donc, il était vraiment pas beau. Mais j'étais fier parce que c'est moi qui l'avais fait. Puis, je l'ai vraiment beaucoup porté. Sauf que, à l'école, je ne mentionnais pas que je tricotais parce que je subissais déjà tellement d'intimidation que mentionner à mes amis que je tricotais, ça aurait vraiment amplifié le problème. Et j'aurais probablement subi davantage d'intimidation. Donc, j'ai gardé ça secret presque toute ma vie. Sauf qu'à un moment donné, j'en avais assez de me cacher. Puis, j'ai pris mes aiguilles. Puis, à mon aller au travail, je me suis mis à tricoter dans l'autobus. Puis, au contraire, les gens, au lieu de se moquer de moi, ils m'ont posé énormément de questions parce qu'ils étaient curieux de voir ce que je faisais. Puis, les gens n'avaient pas souvent vu un gars tricoter. Donc, on me posait beaucoup de questions. Donc, ça m'a vraiment amené à partir ma chaîne YouTube et faire des vidéos en français parce que ça manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup à cette époque-là. Bon, je vais arrêter de parler de tout ça. Puis, je vais commencer tout de suite avec mes questions. Donc, j'ai ramassé des questions au fur et à mesure que j'ai donné des cours. Puis, que les gens m'envoyaient des questions sur mes vidéos. Donc, ça fait combien de temps que je tricote des bas? Ça fait une trentaine d'années. Vraiment, une vieille dame m'avait donné des bois de lente parce qu'elle n'était plus capable de tricoter. Et je n'avais aucune idée de quoi faire avec ça. Et j'ai commencé à tricoter des bas. En fait, j'avais trouvé ce livre-là dans un magasin de tricot. Et puis, c'était mon point de départ. J'ai tricoté, je pense, tous les modèles là-dedans. Et je suis devenu tellement accro. J'en faisais tellement, tellement, tellement. Que c'est sûr, à un moment donné, j'ai fait des vidéos parce que je trouvais ça vraiment trop magnifique. Et tricoter des bas, ce n'est pas super compliqué non plus. Et je voulais juste donner, faire des vidéos en français. Puis aussi, expliquer aux gens que tricoter des bas, ce n'est pas nécessairement super compliqué. Donc, une des questions que je me fais souvent poser, c'est, est-ce que tu tricotes des bas, est-ce que c'est mieux de tricoter des bas à partir de la jambe ou à partir de la pointe? C'est une question de préférence. Vraiment, là, c'est vraiment une question de préférence. Les deux techniques ne sont pas pareilles, évidemment. Sur ma chaîne YouTube, je montre les deux. Sauf que, par exemple, si on tricote des bas par la pointe ici, on n'a pas besoin de calculer le montant de laine qu'on a besoin pour faire notre bas. On tricote jusqu'à temps qu'on n'en ait plus. Si on commence par en haut ici, par la jambe, évidemment, c'est un peu difficile de calculer pour arriver vraiment au bout. Le gros avantage, le gros avantage par le bout du pied, c'est qu'on n'a pas besoin de se casser la tête pour calculer le montant de laine qu'on a besoin pour faire des bas. Moi, je tricote mes bas toujours par la pointe. Justement à cause de ça, parce que c'est moins compliqué. C'est beaucoup plus facile. Puis, les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube expliquent comment tricoter les bas à partir du bout du pied avec un talon, ce qu'on appelle un talon double, un talon renforcé. Et c'est, en principe, c'est aussi la façon dont j'enseigne dans mes cours. Est-ce que, une autre question qu'on me demande, est-ce que je peux tricoter des bas avec une laine 100% mérinion, par exemple? Non. Non, tout simplement parce que ça va s'user trop vite. Ça prend absolument du nylon dans la laine à bas. Au moins 25%. Ça va aider, évidemment, à éviter l'usure. Puis, moi, je file beaucoup de laine. Puis, j'ai vraiment beaucoup de mérinion, beaucoup de BFL, etc. J'ai beaucoup de... Beaucoup de fibres dans la maison. Et, à un moment donné, j'ai eu la brillante idée de filer de la laine pour me faire des bas. Mais là, mes bas étaient super beaux. Mais, après deux semaines que je les ai portés, il y avait déjà des trous dedans, justement parce qu'il n'y avait pas de nylon. Ça, c'était au début que je filais de la laine. Maintenant, je me suis acheté une cardeuse à rouleaux. Donc, ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est vraiment un appareil qu'on tourne avec une manivelle. Et on passe notre fibre là-dedans pour... C'est comme des pics, il y a des brosses pour mélanger notre laine. Donc, je me suis fait de la laine à bas. Donc, là-dedans, j'ai 80 % mérinon et 20 % nylon. Évidemment, je ne l'ai pas encore tricoté. Ça, c'est de la laine que j'ai filée moi-même et que j'ai teinte moi-même. Et puis, ça, c'est pour me faire des bas. Mais évidemment, je n'ai pas le temps de les faire. Là, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions qui passent, là. Mais je vais regarder ça à la fin. Je vais essayer de me concentrer sur mes questions puis je vais passer rapidement à la fin. Les questions qui n'ont pas été répondues, je les répondrai à ce moment-là. On me demande souvent dans mes cours, dans mes ateliers, est-ce que tu peux suggérer des laines intéressantes? Évidemment, il y a plein de laines. Je sais que nous, je suis au Québec. Il y a plein, plein, plein de laines au Québec. Il y a plein d'artisans aussi. Je vais vous en montrer quelques-unes, en fait. Il y a... Ça, c'est... J'ai un faible pour cette compagnie-là. Cette entreprise-là, en fait. C'est la laine de Fibrelia. Et les balles sont déjà divisées en deux. C'est magnifique. C'est de la laine qui est entièrement teinte à la main. C'est de toute beauté. Donc, celle-là, c'est la laine à rayures. Donc, les rayures vont être égales. Il y a d'autres laines aussi. Par exemple, de Fibrelia. Mais celle-là, ce n'est pas de la laine à rayures. Mais ça pourrait faire des bons intéressants. Les deux bas ne seraient peut-être pas pareils. Mais ça serait intéressant. Donc, ça, Fibrelia, c'est vraiment... C'est ma laine préférée. Il y en a d'autres. Il y a les laines biscottes. Ça aussi, c'est de la laine à rayures. Vos deux bas vont être identiques. Qu'est-ce que j'ai aussi? Il y a aussi Attitude Nord. J'en ai deux belles balles ici. Je n'ai pas fait des bas encore avec. Mais ça, ce n'est pas de la laine à rayures. Donc, à ce moment-là, vos deux bas ne vont pas nécessairement être identiques. Ils vont être extraordinaires. Pareil, ça va être super beau. Donc, d'autres exemples de laine. J'avais trouvé ça, cette laine-là. La laine de ville. J'avais trouvé ça à Magog. Évidemment, ce qu'il y a avec les festivals, c'est qu'on peut vraiment trouver des laines magnifiques. Mais là, tout est annulé. Donc, l'année prochaine, je me promets, quand les festivals vont reprendre, je me promets de faire le tour des festivals. Et je vais dépenser de l'argent. Je vous le garantis. Il y a des laines. Il y a des laines comme des laines allemandes, par exemple, à Yavol. C'est des laines à rayures aussi. Puis, ce qu'il y a d'intéressant avec ces laines-là, c'est qu'il y a une petite bobine de laine à l'intérieur qui est un petit peu plus petite que la laine ici. Et puis, ça, c'est pour doubler votre talon. Et habituellement, c'est inséré à l'intérieur de la laine. Mais ça, j'ai seulement vu les laines allemandes qui faisaient ça. Je n'en ai pas vu d'autres sortes. J'en ai toute une collection, en fait. Puis même des fois, quand ce n'est pas exactement la même couleur que mon talon, je vais quand même l'utiliser parce que là, j'en ai comme vraiment beaucoup là-dedans. J'en ai comme même trop pour doubler une paire de bas. Donc ça, j'aime bien ce concept-là. C'est le même principe. D'autres laines allemandes, des laines qui sont très de base. Il y a celle-là aussi. Une autre laine allemande, des laines avec de la soie dedans. Ça, c'est intéressant aussi. Il y a aussi la patin, la croix. Ma mère, on tricotait des bas avec cette laine-là dans les années 60, les années 70. C'était une laine qui était très populaire. C'est encore très populaire aujourd'hui. C'est une laine très intéressante. Mais c'est ça. Il y a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup d'artisans au Québec. Je sais qu'il y a Colorista, il y a Julie Asselin. Là, j'en ai d'autres. En plus, je n'ai pas la liste. Mais à Montréal aussi, je pense qu'il y a les garçons qui ont leur laine aussi. Donc, j'aimerais vous montrer quelque chose parce qu'il y a des gens qui sont allergiques à la laine, vraiment beaucoup, beaucoup. Étant donné que la partie de la jambe, c'est une partie qui est un peu sensible. Et si on est allergique à la laine, ça peut être très désagréable à porter. J'ai vu que la laine Regia, c'est une laine, celle-là, elle a, je vais tout le trouver, 75 % coton, 18 % polyamide et 10 % polyester. Je ne l'ai pas encore essayé, mais ça, c'est une bonne alternative pour des gens qui sont vraiment allergiques à la laine. Cependant, juste pour mentionner quelque chose, tricoter des bas avec du 100 % coton, ce n'est pas une bonne idée. Ceux-là sont 100 % coton et ça ne s'est tire pas assez. C'est vraiment pas très, très, très... C'est confortable, mais c'est pas... Ça ne s'étire pas. C'est trop raide. Donc, si vous pouvez trouver des laines, un mélange coton-polyamide-nylon va probablement vous donner un très, très bon résultat. Donc, évidemment, il y a une tonne de laine. On a vraiment l'embarras du choix. Donc, je vous en ai donné quelques exemples ici, mais il y en a vraiment une tonne. D'accord. Maintenant, la prochaine question. Je vais essayer d'avancer un peu dans mes affaires parce que sinon, on va être ici jusqu'à demain matin. tricoter un talon en rarque aussi ou un talon double ou renforcé. Qu'est-ce qui est mieux? Moi, personnellement, je préfère ce genre de talon. Un talon qu'on appelle double renforcé. Donc, à cause des mailles glissées, évidemment, ça va renforcer le talon. Je n'ai pas renforcé le talonnet ici, mais j'aurais pu le faire. Ça, j'aime bien ça. La différence avec un talon à rar raccourci comme celui-ci, c'est un talon qui ressemble beaucoup au talon des bas qu'on achète au magasin, des bas du commerce. C'est des talons qui sont super, super rapides à tricoter. vraiment, c'est très, 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 très rapide. Sauf que ils ne sont pas doublés. Ils vont se user vraiment beaucoup plus vite. Et moi, personnellement, je trouve que les bas comme ça, avec un gousset sur le côté, je trouve ça encore plus confortable et ça moule beaucoup plus la cheville. j'ai fait beaucoup de talons à rar raccourci mais je n'en fais plus maintenant. Vraiment, c'est le talon à gousset avec le talon renforcé. C'est vraiment ce que je préfère et c'est ce que j'enseigne dans mes cours. J'ai un peu délaissé les talons à rar raccourci pour ces raisons-là. Prochaine question. Qu'entre cas de débat, est-ce que c'est mieux une aiguille circulaire ou deux aiguilles circulaires? Dans mes vidéos, j'ai les deux. J'ai une aiguille circulaire qu'on appelle le magic loop ou deux. Ça aussi, c'est une question de préférence. J'ai commencé beaucoup avec deux aiguilles circulaires parce que je n'aimais pas une aiguille circulaire, je n'aimais pas le magic loop parce que ça me faisait des grosses boucles de chaque côté et j'avais l'impression d'être comme tout toujours coincé là-dedans puis le fil ne tournait pas bien. Je n'ai pas apporté mon tricot. Le fil ne tournait pas bien et puis là, je me suis mis sur les différentes compagnies et vraiment, d'une compagnie à l'autre, les câbles, les câbles ici, il y en a qui sont plus souples, il y en a qui sont moins souples et j'ai trouvé une compagnie que j'aime bien. Je vais vous en parler tantôt parce que c'est une de mes questions. Donc, moi, je vous dirais, essayez les deux techniques. Un des avantages avec le magic loop, une aiguille circulaire, c'est que vous avez besoin d'acheter seulement une aiguille. Donc, ça va diminuer vos coûts de moitié. Tandis que si vous utilisez deux aiguilles circulaires, de toute façon, vous avez deux ensembles d'aiguilles à acheter. Étant donné que les aiguilles circulaires, surtout celles qui sont très, très bonnes, sont très chères. Donc, une ou deux aiguilles circulaires, c'est libre à vous. Moi, je vous dis essayez les deux, les deux techniques. Mes vidéos sont sur ma chaîne YouTube. Vous avez les deux techniques. Essayez les deux et puis vous allez pouvoir décider quelle technique que vous aimez la mieux. pourquoi faire deux bas en même temps? Bien, ce n'est pas compliqué. C'est pour éviter d'avoir le syndrome du bas du bas orphelin, comme on l'appelle. J'ai beaucoup de difficulté à tricoter un bas puis après ça, reprendre un autre bas puis le refaire comme... Donc, je ne sais pas, je trouve que c'est un peu difficile pour moi surtout si je fais des bas avec des motifs ou des torsades ou des choses comme ça. Là, il faut que je me rappelle ce que j'ai fait pour le premier bas pour le répéter sur le deuxième bas. Et si je fais des rayures, c'est pareil. Si je fais des bas avec mes restants de laine, c'est la même chose. Je suis obligé de compter tout le temps. Tandis que si je fais mes deux bas en même temps, je n'ai pas besoin de rien compter. Donc, j'avance égal et puis à ce moment-là, je sais que quand j'ai terminé, mes deux bas sont exactement identiques. Puis en fait, quand je fais mes chandails, comme ça, c'est un chandail qui est fait en circulaire. Il n'y a pas de couture. On commence par en bas. On arrête ici. On fait les manches. On attache les manches puis on finit avec la partie du haut. Et quand je fais mes chandails, c'est la même chose. Je tricote mes deux manches en même temps comme quand je fais des bas. Comme ça, quand j'ai fini mes deux manches, je n'ai pas besoin de recommencer mon autre manche. Je trouve ça beaucoup, beaucoup plus simple comme ça. des aiguilles en métal ou des aiguilles en bambou. Ça, c'est une autre affaire que vous devez essayer. Moi, je préfère les aiguilles en métal parce que je tricote serré. Les aiguilles en bambou, mes mains ne glissent pas assez sur mes aiguilles et j'ai beaucoup de difficultés. Et en plus, je fais des tendinites à répétition. Les aiguilles en bambou, ce n'est pas bon pour moi parce que ça ne glisse pas assez. j'ai vraiment besoin des aiguilles en métal pour ce que ça glisse plus. Étant donné, mon tricot est très, très, très serré. Mais là encore, vous devez, vous devez juste essayer les aiguilles en bambou et les aiguilles, les aiguilles en métal, pardon. Parce que je lis les commentaires en même temps. Ça me distrait, je ne devrais pas regarder ça. je vais les regarder tantôt. Donc, aiguilles métal, bambou, c'est une question de préférence aussi. Moi, c'est sûr que c'est métal. C'est certain que c'est métal. Quelles sont mes aiguilles préférées? Donc, j'en ai plusieurs sortes ici. J'ai l'ensemble, j'ai vraiment, j'ai l'ensemble de Netflix, les aiguilles interchangeables ici. Il y a d'autres compagnies qui en font. Je ne suis pas sûr que les Knitpicks, c'est les meilleurs, mais enfin, il y a quand même des aiguilles interchangeables. Les Knitpicks sont quand même bien. Il y a aussi les Knitter's Pride que j'ai essayé. Il y a beaucoup de joints, celui-là, par exemple. Il y a un joint ici. Bon, je viens d'échapper mes aiguilles. Tout s'écroule. Il y a un joint ici, il y a un joint ici, il y a un joint là. C'est un peu agaçant parce que je trouve que ma laine bloque. Étant donné que je tricote serré, ma laine bloque un peu partout. En fait, ça, ce n'est pas vraiment mes préférés. Il y a ce qu'on appelle les Ia-Ia. Celles-là, je les aime bien. Elles vont très, très bien. Le joint est assez lisse. Le câble est un peu raide, par exemple. Mais elles vont très, très bien. Ensuite, il y a les Adi. Adi, ils ont plusieurs sortes. Il y a les Adi Turbo. Il y a celles-là, c'est les Adi Rocket. Celles-là, vraiment, elles sont très, très, très bonnes. Elles sont très, très, très chères aussi. Donc, si vous faites une Magic Loop avec une seule aiguille circulaire, ce serait peut-être l'idéal d'en acheter seulement une. Et puis, celles que j'ai essayées dernièrement, c'est les Chiago. Celles-là, c'est les Twists. Donc, celles-là, c'est des interchangeables. Je les adore. Elles sont très pointues, par exemple, mais moi, je tricote des bas avec de la petite, petite laine. Et puis, je tricote aussi beaucoup de bas en dentelle pour ma conjointe. J'aime beaucoup faire la dentelle en passant. Et puis, les aiguilles pointues, c'est parfait pour moi. Puis, c'est vraiment bien, celle-là. Celle-là, le câble est vraiment très souple. Et celle-là, les Chiago en Magic Loop, c'est vraiment, ça va vraiment super bien. Donc, je pourrais vous dire que les Chiago sont mes préférés de toutes celles que j'ai essayées. Elles sont vraiment mes préférées. Elles sont quand même aussi un peu chères. Il y a des ensembles aussi d'aiguilles interchangeables, semblables à ça ici, le Netflix. Mais Chiago en font aussi des enveloppes comme ça avec tout l'ensemble. Je ne me rappelle plus c'est quoi le prix, mais c'est comme un bon 200 ou 300 dollars si je ne me trompe pas. Mais comme je vous dis, quand on est mordu du tricot, on veut avoir des bons outils. Puis moi, regarde, je ramasse mes sous puis je vais m'acheter vraiment ce qu'il y a de meilleur. C'est plus agréable. Pour les aiguilles, c'est ça, il y en a vraiment beaucoup que je n'ai pas essayé, mais ça aussi, c'est une affaire d'essayer. J'en ai essayé d'autres. J'ai essayé les bergères de France où le câble ou la partie du câble ici est comme plus comme en caoutchouc, je dirais. C'était l'horreur parce que mes mailles ne glissaient tellement pas dessus. Finalement, je m'en suis débarrassé. Je les ai donnés à ma fille. Je regarde, si tu veux les utiliser, tu l'es lait, mais celle-là, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Prochaine question. Le motif à oeil de perderie. Quand j'ai mentionné ça dans une de mes publications, les gens m'ont posé énormément de questions. Et puis, c'est très, très beau. J'aime beaucoup le motif oeil de perderie. Il était inclus dans, si vous allez voir mon tableau sur mon site web, c'est inclus. Les instructions pour faire le talon avec ce motif-là. c'est très beau parce que ça fait un petit treillis et j'adore ça. Je le fais presque tout le temps. La question qu'on me pose, c'est est-ce que je peux continuer à faire le motif oeil de perderie pour le dessous du pied, pour doubler le dessous du pied? Je ne l'ai jamais fait, mais oui, bien sûr, vous pouvez continuer à faire le motif en dessous de votre pied pour la semelle, pour doubler votre semelle. Ça, il n'y a aucun problème. La seule petite chose que vous allez devoir tenir compte, par exemple, c'est que parce que ce sont des mailles glissées, évidemment, ça va tirer un peu, ça va rapetisser un peu. Vous allez peut-être être obligé de peut-être ajouter quelques mailles pour agrandir cette partie-ci. sinon, votre bas, votre pied va peut-être être un peu serré à ce moment-là. Mais oui, c'est tout à fait possible de continuer le motif sur le dessous du pied. Mais comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas fait encore. C'est sur ma liste de choses à faire, mais je suis tellement débordé. Évidemment, je n'arrive pas à faire tout ce que j'ai envie de faire. Je n'aurai pas assez de ma vie pour faire tous les projets que j'ai écrits dans mon petit livre. Mais ce n'est pas grave. Quelle est la meilleure façon pour tricoter des bas? Il y a plusieurs façons de faire sur ta chaîne YouTube laquelle choisir. Ça encore, il faut essayer. Il y en a que ça commence par la jambe. Il y en a que ça commence par le bout du pied. Talon double. Talon à raccourci. Deux aiguilles circulaires. Une aiguille circulaire Magic Loop. Alors, fais des tests. Essayez, essayez, essayez. c'est la meilleure façon de savoir laquelle méthode qui va mieux vous convenir, évidemment. Évidemment, il y a peut-être des méthodes qui vont vous convenir qui ne sont pas sur ma chaîne YouTube. Mais à ce moment-là, c'est une question de faire des recherches dans l'Internet. je sais que les vidéos en français ne sont peut-être pas nécessairement, il n'y en a pas nécessairement beaucoup. Mais, mais enfin, j'ai quand même plusieurs méthodes sur ma chaîne YouTube si ça va vous permettre d'essayer. Donc, comment faire pour que mes bas ne s'usent pas trop vite? Déjà, j'en ai parlé tantôt, choisissez une laine qui a du nylon dedans. c'est la base. Il faut avoir du nylon dans vos bas. Si vous portez vos bas dans vos souliers, ce que je vous suggère, c'est de tricoter peut-être avec des aiguilles un petit peu plus petites pour que votre tricot soit plus dense. Et aussi, vous pourriez peut-être faire vos bas un petit peu plus petits parce que si vos bas sont plus serrés dans vos souliers, il va y avoir moins de friction et ça va s'user moins vite. Donc, faites des bas un peu plus serrés si vous voulez les porter dans vos souliers. C'est vraiment un truc parce qu'évidemment, plus il y a de la friction, plus ça va s'user rapidement. Donc, des aiguilles plus petites ou une taille un peu plus petite pour que votre bas soit un peu plus serré sur votre pied. Ça va vraiment aider à éliminer, pas à éliminer, mais à ralentir l'usure de votre bas. Mais sur ce, assurez-vous qu'il y ait au moins 20 à 25 % de nylon dans votre laine en bas. OK. Là, je ne les ai pas apportés ici, mais est-ce que c'est possible de faire des bas en jacquard? Oui, bien sûr. Il y a plein de patrons qui existent. Vraiment plein, 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 plein. J'ai des livres ici. J'en ai une tonne de livres, de bas en jacquard. Moi, je ne peux pas les faire parce que je tricote tellement serré que j'arrive, mes bas, ils sont trop serrés. Donc, je suis obligé de vraiment prendre des aiguilles plus grandes. secondes. Donc, au lieu de faire mes bas avec des aiguilles 2.5, je vais augmenter à 3, même à la rigueur 3.5. Je tricote vraiment très serré. Pour moi, le jacquard, c'est vraiment un gros problème à cause de ça. Mais, oui, c'est sûr, le jacquard, des bas en jacquard, c'est tout à fait possible et c'est extraordinaire aussi. Sauf que ça ne s'étire pas autant qu'un bas ordinaire. Un bas ordinaire, ça s'étire vraiment beaucoup. Mais un bas en jacquard à cause des lignes qui suivent, évidemment, ça ne peut pas s'étirer autant. Donc, prendre des aiguilles plus grandes ou faire une taille plus grande à ce moment-là pour que vos bas puissent vous faire. Et c'est vraiment le truc. Et tricoter le plus large que vous pouvez. Moi, je n'arrive même pas. C'est comme si c'est imprégné dans mon cerveau. C'est vraiment imprégné. Il faut du tricoter serré, il faut du tricoter serré. J'ai beau faire attention, je n'ai beau pas tirer sur mes lignes, mais c'est serré pareil. Mais moi, j'ai remédié surtout à ce problème-là en prenant des aiguilles plus grosses ou en tricotant juste une taille ou une taille ou même deux tailles plus grandes à ce moment-là. Donc, le jacquard, les bons jacquards, ce n'est pas pour moi. Cependant, les chandails en jacquard, j'adore. J'en ai fait vraiment plusieurs et j'aime beaucoup le jacquard. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on m'a souvent demandé. Quand on commence les bas par la pointe, il y a un montage de mailles qui se fait. C'est le montage des mailles de Judy Becker, le montage magique. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Et puis, il y a des gens qui ont de la difficulté à saisir la séquence ou la technique. Puis, dans un de mes cours, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui me demandait « Moi, je ne suis pas capable, je vais faire mon propre montage de mailles. » Je dis « Tu n'es pas obligé de faire comme ce que moi je te demande de faire. » Sauf que, moi, ce que je te dis, c'est que si tu fais le montage de mailles que je t'enseigne de Judy Becker, le bout du pied, c'est… On ne voit pas très bien, mais en tout cas, le bout du pied ici, c'est comme si c'était tricoté. Il n'y a pas de démarcation, on ne voit pas. Et puis, il n'y a pas de boss, évidemment. Et puis, après qu'elle a fini ses bas, elle est commencée, elle est venue me voir et elle me dit « Ouais, je comprends ce que tu veux dire. » Elle dit « Je veux aller défaire. » Elle dit « Je veux faire le montage comme tu m'as montré. » Mais elle dit « Ça va me prendre plus de temps. » Je lui ai dit « Prends ton temps. Prends ton temps. Pratique-toi. Va voir mes vidéos. Va doucement. Va lentement. Puis à un moment donné, ça va finir par entrer. Donc, ce montage-là que je montre dans mes vidéos, à mon avis, c'est un des plus bons montages pour faire un bout de pied vraiment, vraiment haut. La méthode de rang raccourci. Parce que quand on arrive, ceux qui ont tricoté les bas avec mon tableau puis mes instructions, la partie d'ici, quand on a fini des augmentations pour le gousset, quand on arrive ici, pour faire le rang raccourci, pour faire le talonné. Il y a des gens que la méthode enroulée et tournée, ils n'aiment pas ça. Ils trouvent ça difficile. Puis ils m'ont demandé « Est-ce que je peux utiliser nos techniques? » Oui, bien sûr. La technique enroulée et tournée, le wrap and turn en anglais, ce n'est pas une méthode unique et infaillible non plus. Il y a la méthode, je pense que la méthode de rang raccourci est la méthode allemande. Je pense qu'il y a aussi la méthode japonaise. Vous utilisez la méthode qui vous convient le mieux. Moi, je fais la méthode enroulée et tournée, wrap and turn en anglais, parce que je trouve que ça fonctionne très bien. Mes bas, mes talonnés sont vraiment très beaux, ça ne paraît pas. Et justement, ici, dans le dos de ce chandail-là, c'était la même technique, la technique enroulée et tournée, parce qu'il y a du rang raccourci dans le dos pour que le dos soit un petit peu plus plus long que le devant. Et c'était la même technique. Donc, c'est une technique qui est utilisée souvent, la technique enroulée et tournée. Mais oui, bien sûr, moi, je vous donne les vidéos, je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout. Moi, je vous montre ce que moi, je fais, ce qui fonctionne pour moi, mais ça se peut que ça ne fonctionne pas pour vous non plus. Et si ça ne fonctionne pas pour vous, vous pouvez faire des expériences. Il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce que je peux tricoter des bas en commençant par la pointe avec des aiguilles double pointe? Premièrement, des aiguilles double pointe, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, ça se peut, ce sont des aiguilles comme ça. Il y a deux, une pointe à chaque bout. L'idée, ma mère tricotait des bas comme ça, en fait, c'est que nos mailles sont divisées comme ça sur trois aiguilles ou quatre, ma mère, on en prenait trois, sur trois aiguilles, puis, on tricote avec l'aiguille qui est supplémentaire, donc on fait le tour comme ça. Alors, non, c'est impossible de faire deux bas en même temps avec des aiguilles double pointe. Ce n'est pas compliqué, mais moi, j'ai arrêté d'utiliser ces aiguilles-là pour plusieurs raisons, en fait. Premièrement, parce que je ne peux pas faire deux bas en même temps, puis, je tricotais dans l'autobus, puis j'échappais souvent à mes aiguilles, puis là, mon aiguille a roulé jusqu'au devant de l'autobus, puis il fallait que je cours après mon aiguille. Là, je tapotais sur les pôles de la personne en avant, excusez. Pouvez-vous m'ordonner mon aiguille qui est par terre? Puis là, il m'a donné mon aiguille, des fois, et il m'a regardé un peu drôle, mais en fait. Puis aussi, ce qui est arrivé, c'est qu'au début, quand je tricotais des bas, je tirais sur la mauvaise aiguille, puis j'échappais toutes mes mains, en fait. Mais c'est correct, il y a des gens qui tricotent encore avec ça, et évidemment, je ne juge personne, sauf que moi, je ne peux plus travailler avec ça, je n'y arrive pas. Et puis, j'aime beaucoup tricoter deux bas en même temps, donc pour moi, c'est les circulaires. Est-ce que c'est possible de doubler un talon après que celui-ci ait été tricoté? Oui, c'est possible. Par exemple, je vais prendre un bas comme ça. Il n'est pas doublé, celui-là, ici. Ce que je fais, c'est que je prends un biaquoudre avec une laine de la même couleur, et je vais aller passer une laine dans mes mains, comme ça, rendue en haut, je la redescends, et je vais aller de haut en bas comme ça, et je vais passer dans toutes les mains. Ça va doubler mon talon. Je ne sais pas si vous comprenez, mais en tout cas, c'est comme quand on rentre nos fils en dernier, en tout dernier, sauf qu'on le fait sur chaque main comme ça. On monte de haut en bas, on va en haut, on va en bas, on va en haut, avec notre aiguille à coude, de haut en bas comme ça, le plus proche possible, et puis ça va doubler votre talon. Ça, c'est une façon de le faire. Moi, évidemment, je préfère toujours le doubler en même temps que je tricote, c'est moins compliqué. Mais oui, ça peut se faire après, c'est possible. Si je veux tricoter des bas avec une laine plus grosse genre de la DECA ou de la SPAR, est-ce qu'il existe un tableau comme celui qui existe pour la laine à bas? Le tableau, je dois vous faire un aveu. Le tableau, là, il est... Bon, je ne le trouverai pas. Il est ici en ce moment-là. Je suis en train de le vérifier et je suis en train de corriger les erreurs et je voulais finir une paire de bas tricotée avec des aiguilles plus grosses. Donc ça, c'est fait avec des aiguilles 3.5 puis la bergère de France. Je ne tricote pas souvent des bas avec de la grosse laine parce que moi, mes bas, j'aime ça les porter dans mes souliers. Sauf que j'en ai quelque part comme ça. Quand je regarde la télévision, j'aime bien peut-être avoir une paire de bas un petit peu plus grosse. quand j'ai très, très, très froid. Évidemment, au Québec, on a des hivers assez rigoureux. Donc, j'ai quelques paires de bas comme ça avec de la grosse laine. Ça, c'est de la déco. C'est de la laine qui est faite avec des aiguilles de 4 millimètres et moi, j'ai pris des 3.5 parce que j'aime ça que mon tricot soit un peu plus dense. donc, oui, je vais faire le tableau. J'ai presque fini. J'ai fini de tricoter les bas. Je vais prendre une photo. Je vais faire que ce soit tout beau. Je vais faire, je vais le mettre, ça va être, ça va être le même, le même patron, en fait. Sauf que le tableau va être différent. Ça va être avec des aiguilles plus grosses. Je devrais pouvoir mettre ça sur mon site web d'ici quelques jours, en fait. Je devrais pouvoir finaliser ça dans quelques jours. Là, j'ai beaucoup de vidéos à faire pour Fibra. Je vais être un petit peu occupé. Je vous invite quand même vraiment à regarder ce qui se passe sur Fibra parce qu'il va y avoir beaucoup de vidéos. Il n'y a pas juste moi qui en fais, il y en a d'autres aussi. Et moi, je vais faire toute une série. Mais, en fait, je vais quand même essayer de trouver le temps d'ici quelques jours pour mettre le patron sur mon site web pour tricoter des bas avec de la laine un petit peu plus grosse. Est-ce que c'est nécessaire de bloquer mes bas? Ça, je me fais souvent poser cette question-là. Moi, je dirais non et oui. Non, dans le cas où c'est des bas pour moi, je vais les mettre tout de suite après dans mes souliers. Non, je ne les bloquerai pas. Je vais les bloquer, par exemple, si je prends des photos de mes bas pour les mettre sur mon site web. Oui, je vais les bloquer parce que je veux que ce soit tout beau, tout parfait. dans les cas où je vais bloquer systématiquement, c'est quand je vais faire des bas en dentelle. Par exemple, ceux-ci. Je vais vouloir les bloquer parce que je veux vraiment que mon motif de dentelle ouvre un petit peu parce que je veux le voir. On travaille tellement fort. pour la dentelle, oui, je vais bloquer mes bas pour la dentelle parce que je veux vraiment que la dentelle puisse ouvrir un petit peu plus. Dans ce cas-là, oui, je vais bloquer. Les blocaires pour les bas, il y en a plusieurs qui existent sur le marché. Moi, j'avais trouvé ceux-là qui sont en plastique. Compagnie Diamond, je pense, mais il y a beaucoup de gens qui en font. J'ai vu qu'il y en a qui en faisaient en bois. Je ne sais pas. Ce n'est peut-être pas l'idéal parce que là, les bas sont mouillés. On va mettre ça sur un bloqueur en bois. C'est peut-être l'idéal pour le bois, en fait. Pour moi, le plastique, c'est bien. Et c'est ouvert ici de façon à ce que l'air puisse passer. Ça séche un petit peu plus vite. Et puis, à ce moment-là, j'ai un crochet et je peux vraiment les suspendre pour les faire sécher comme ça. Alors, voilà pour bloquer les bas. L'autre question que je me fais souvent poser, c'est est-ce que je dois faire un échantillon avant de commencer à tricoter des bas? Si vous commencez par la pointe, moi, je dirais non. Non, parce que au fur et à mesure que vous allez tricoter, vous allez pouvoir essayer au fur et à mesure puis aussi même ajuster. Si vous voyez, c'est trop grand, vous pouvez comme ajuster en tricotant. Donc, non, pas vraiment d'échantillon. Le seul, peut-être, la seule raison pourquoi on fera un échantillon, c'est pour savoir si le tricot, si le tricot est dense ou le tricot est pas assez dense ou peu importe. mais moi, pour des bas, non, j'en fais pas. Pour des chandails, oui, évidemment, j'en fais. Toujours, toujours, toujours. Parce que ça, il faut vraiment que ça fasse bien. Tandis que les bas, c'est que quand même, c'est pas obligé que ce soit ajusté nécessairement aussi, autant qu'un chandail. OK, une question qu'on m'a posée il n'y a pas longtemps et en fait, je ne savais pas trop quoi répondre. Ça te prend combien de temps pour tricoter une paire de bas? Bon, j'ai répondu, si je fais juste ça, ça me prend peut-être deux, trois jours, mais évidemment, je ne ferais jamais ça. Techniquement, je ne peux pas faire une paire de bas en deux, trois jours. Premièrement, il faut que je mange, il faut que je dorme et j'aurai une méchante tendinite en bout de ligne. J'ai comme calculé un peu rapidement puis puis oui, ça me prend à peu près, ça me prendrait deux, trois jours à faire une paire de bas. Mais évidemment, quand je fais une paire de bas, c'est échelonné sur plusieurs semaines parce que je fais plein d'autres choses. Donc, je ne tricote pas juste, juste, juste ça. donc non, je ne suis pas une machine, mais je tricote quand même assez vite. Mais non, je ne suis pas une machine, je ne peux pas tricoter des bas à la chaîne comme ça. C'est un petit peu impossible, mais ça ne me prend pas de temps. Surtout que les bas, je connais mon patron par cœur, je n'ai même plus besoin de lire mes instructions. Je connais ça vraiment, je pourrais faire ça les yeux fermés, presque, presque. Une autre question que je me fais souvent poser, c'est comment faire pour que mes balles ne s'entremêlent pas quand je tricote? Parce qu'on tricote des bas, on va tourner d'un côté, puis on va tourner quand on tricote deux bas ensemble sur des aiguilles circulaires. Il n'y a pas vraiment de truc, sauf que quand on finit un rang, on tourne une fois vers la droite, puis après ça, on tourne une fois vers la gauche. Mais là, moi, je ne me rappelle jamais. Je tourne vers la gauche, puis après ça, je me dis, OK, j'ai-tu tourné vers la droite tantôt ou vers la gauche? Je ne me rappelle vraiment pas. Ce que je fais, c'est que de temps en temps, je prends mes balles de laine puis je les change de place. Il n'y a pas vraiment de truc particulier. Il y a une personne qui me dit, moi, quand j'ai fini un bas, je vais rentrer ma balle de laine dans l'intérieur de mon bas, surtout quand le bas a déjà une bonne partie de fait. Moi, je l'ai essayé, sauf que la balle de laine dans le bas, ça fait un peu plus lourd, donc je trouve que ce n'est pas pratique. Le masque, vous allez développer des techniques, mais il n'y a pas de magie. Il faut juste vraiment démêler nos balles de laine régulièrement. il n'y a pas de truc magique pour démêler nos balles de laine. Une autre question que je me fais souvent poser, c'est quand je tricote, là, je vais aller chercher mon tricot. J'espère que je vais la porter en haut ici. Je ne sais même pas où je l'ai mis. Ah, ici. Je vais juste vous montrer ça. Il y a quelqu'un qui me dit, en fait, plusieurs personnes m'ont dit, quand je tricote mes bas, ça fait comme du point mousse. Ça ne fait pas du jersey. Si ça fait ça, c'est parce qu'on tricote avec la mauvaise aiguille. Là, je suis en Magic Low et ici, je suis rendu à tricoter ici. Ça veut dire que l'aiguille que je vais tirer, ça va être l'aiguille où ma laine est attachée ici. C'est celle-là. Je vais juste montrer un petit exemple. C'est celle-ci. Ma laine est attachée après mon aiguille ici. C'est celle-là que je vais tirer. C'est avec celle-là que je vais tricoter mes laines ici. Il faut que la laine, l'aiguille qu'on utilise, il faut que ce soit, il faut que la laine soit attachée après cette aiguille-là. C'est celle-là que j'utilise. Tandis que si on fait le contraire, on va tricoter à l'envers, on va tricoter à l'intérieur. Et c'est ça qu'il va faire sans sorte qu'on va tricoter comme à l'intérieur du bas, si on va tricoter à l'endroit, évidemment, on va faire comme un point mousse ou un jersey envers. Dans les vidéos, j'explique quelle aiguille qu'il faut prendre. Mais il faut toujours s'assurer que quand on commence un nouveau rang, je vais le refaire. Quand on commence un nouveau rang, il faut utiliser l'aiguille dont la laine est attachée ici. Donc, je vais reculer un peu celle-là. Bon. Donc, celle-ci, la laine est attachée ici. C'est sur cette aiguille-là que je vais tirer et je vais tricoter les mailles de l'aiguille en avant. En fait, comme je vous dis, mes vidéos, c'est expliqué. Mais c'est ça. C'est pour ça. C'est parce qu'on se retrouve à tricoter à l'envers. Je sais, c'est peut-être pas clair ce matin, mais regardez mes vidéos et vous allez voir que j'explique laquelle aiguille prendre que vous utilisez une aiguille circulaire ou deux aiguilles circulaires. J'explique laquelle qu'il faut prendre. Je pense que la vidéo est quand même assez claire. On me demande souvent est-ce que tu peux me suggérer des livres de tricot? Oui. Malheureusement, il n'y en a vraiment pas beaucoup en français. C'est un peu triste. Il y en a de plus en plus, par exemple, mais je trouve que ça manque vraiment beaucoup. J'en ai un en français ici et les Bergeurs de France en ont plusieurs. Il y a celui-ci qui est vraiment très, très beau. Je suis allé voir ce matin sur le site de Bergeurs de France et j'ai vu qu'il y en avait d'autres. En fait, j'en ai vu un qui était très, très beau que je vais probablement aller m'acheter tout de suite après avoir fini le direct ce matin. Je vais aller commander ça tout de suite parce qu'il y a comme, je pense, 50 modèles. J'étais comme « What? » Alors, donc, celui-là est en français. Mais je remarque par exemple que la majorité des talons là-dedans, c'est des talons à raccourci. Mais ça, c'est facile à changer. On peut facilement modifier les bas pour les faire avec un talon double. Donc, celui-là est en français. Je ne l'ai pas essayé encore. Je ne sais pas si... Je ne sais pas trop. Mes préférés, je vais vous dire mes préférés. Ils sont en anglais par exemple. Mais c'est vraiment mes références, les livres que j'utilise le plus souvent, le plus souvent possible. Ce livre-là, je le sais, il n'existe pas en français, c'est dommage. Mais c'est ma référence. J'adore ce livre-là. Il y a tellement de modèles, il y a tellement d'instructions là-dedans. C'est vraiment magnifique. Si vous comprenez l'anglais, c'est vraiment, vraiment, vraiment. J'aime énormément celui-là aussi, le Masterclass de Ambud. Pour ceux qui sont de cette génération-là, il y a un DVD dedans. Wow! Et puis, c'est ça, il y a toute une Masterclass, une série, une classe de maîtres sur les bas au tricot. Les modèles sont extraordinaires. Et la vidéo, elle est vraiment bien faite aussi. Ah, que j'aime beaucoup, 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 Soccupied, Anne, Mero, encore une fois en anglais, malheureusement. Mais enfin, c'est un peu, c'est un peu le problème. Mais, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs livres qui avaient été traduits. Je suis allé faire un petit tour sur Amazon ce matin. Puis, j'ai vu qu'il y avait plusieurs livres anglais qui avaient été traduits en français. Ça, c'est intéressant aussi. On peut aller voir. Je ne sais pas lesquels qui étaient en français, mais j'ai vu qu'il y avait des traductions. Puis, des fois, c'est aussi juste pour avoir des idées. Même, des fois, les livres sont en anglais, mais des fois, on a juste besoin du diagramme. Puis, le diagramme, ça me permet de faire un bas. Même si on ne comprend pas complètement l'anglais, on peut suivre les diagrammes pour faire des bas. Il y a aussi des sites web. Moi, évidemment, je vais souvent dans Ravelry. Ravelry qui est un peu fou parce que c'est, je pense, des heures et des heures et des heures sur Ravelry. Puis, il y en a beaucoup là aussi, des patrons uniques qu'on peut acheter. On n'est pas obligé d'acheter un livre au complet. Il y a aussi beaucoup de patrons sur Ravelry. sur ce, j'aimerais juste vous montrer quelques paires de bas que j'ai tricotées juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire. Cette laine-là, ça vient de Cactus Yearn. C'est dans la région ici, Cactus Yearn. C'était tricoté d'un sac blank qu'ils appellent en anglais. C'est un rectangle qui est tricoté, tricoté double et qui teint à la main. Je ne me rappelle plus de ce que c'est, c'est quoi cette laine. Non, mais j'ai rajouté des bouts de pied puis des talons puis un bout haut différent. Ça, c'est Fibrelia. C'est très beau. J'aime ça. Ça, c'est la laine grise. C'est Jenna Yearn. Jenna Yearn. Ça vient de la boutique Jenna Tricot à Valleyfield. C'est une laine grise qui est teint à la main et j'ai décidé de faire une rayure dessus. Puis ça, c'est une laine de Regia, une laine allemande avec des rayures. Puis avec mes restants de laine, je fais des mini-bas comme ça. J'en ai juste assez pour faire un restant. Il semble avoir un problème avec la diffusion. Oui, la diffusion, la vidéo va être disponible. Je vais s'écrire ça. J'ai passé à travers mes questions et là, je vais passer rapidement au travers des commentaires que vous m'avez donnés. Ah, OK, il y a des gens de la France, de Trois-Rivières. Cool. Question de Trois-Rivières. Je me demande toujours à quelle hauteur je commence mon rousset pour les bas commencer par la pointe. Dans le tableau, c'est indiqué. Vous allez voir, c'est indiqué. En fait, je vais vous le dire. Si vous prenez les tableaux, à la lettre, la lettre E dans le tableau, ici, vous n'allez pas voir, évidemment, dans la lettre E, il y a la longueur en centimètres où commencer le gousset. Donc, si vous utilisez la feuille d'instruction ici, la lettre E du tableau, vous allez la transcrire ici et c'est à partir de ça que vous allez commencer votre gousset. Ensuite, je vais essayer de voir quelles questions. Donc, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à tricoter des bas avec mes vidéos. C'est vraiment cool. Je suis vraiment content parce que c'est un peu mon but, c'est de démystifier un peu les bas au tricot. On me demande, est-ce que c'est le même résultat par la pointe que par le haut ou s'il y a une différence entre les deux? Non. Il n'y a aucune différence. Ces bas-là ont été tricotés par la pointe. Ceux-là. Et on peut voir le talon. Le talon comme ça. J'en ai-tu qui ont été tricotés par en haut? Ceux-là. Oui, ceux-là. C'est la même chose. Le résultat est identique. Il n'y a aucune différence. La technique est différente. La construction du bas est différente. Mais le résultat est le même. Question. Quelle épaisseur de fil utilisée pour des chaussettes pas trop chaudes ni trop épaisses? Des conseils pour trouver de la laine à un prix pas trop exorbitant. malheureusement, les laines sont quand même assez chères. Des laines à bas. Des laines à bas comme genre c'est ce-là qui s'est écrit dessus 2.5 mm. Des aiguilles 2.5 mm. Ça va vous donner un tricot pas trop chaud, pas trop épais. Puis je vous dirais peut-être pas utiliser des aiguilles trop petites. Utilisez des aiguilles 2.5 comme c'est écrit. Comme ça, votre tricot ne sera pas trop dense. Vos bas vont être moins épais et vont être moins chauds si vous utilisez une aiguille un petit peu plus grande. On me dit que lorsque je tricote avec la laine mirneau, j'ajoute un fil d'orlec. Oui. Moi, ce que je fais aussi, c'est que des fois j'ai du fil de nylon et je vais tricoter un fil de nylon en même temps que je vais tricoter mon talon. Donc, ça va rajouter un fil de nylon dans le talon. On peut faire ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme autre question aussi? Oui. OK. Il y a des gens qui me demandent qu'ils veulent une vidéo pour des chaussettes commencées par le haut. J'en ai une sur mon site web. Allez voir. J'ai une vidéo qui montre comment tricoter des bois à partir de la jambe avec un talon double. donc, j'essaie de voir les autres questions. Une autre question. Quelle taille de fil recommandes-tu? J'ai essayé quatre, mais ça ne va vraiment pas. C'est beaucoup trop grossier. Ces bois-là ont été tricotés avec de la laine à bas de la laine fingering qu'ils appellent. Avec les aiguilles 2.5. Allez plus petit que ça, je ne suis pas certain que ce serait une bonne idée. Puis en plus, ce serait vraiment beaucoup plus long. Mais en principe, oui, en principe, la laine fingering, la grosseur fingering, tricotée sur des aiguilles 2.5. C'est assez général à ce moment-là. Oui, on me demande un tableau ou technique pour savoir combien de mimes montant en fonction de la pointure. C'est sur mon site web. J'ai un tableau. J'ai un tableau, en fait, j'ai un tableau pour les bas commencé par la jambe. J'ai aussi un tableau pour les bas commencé par la pointe. Donc, j'ai les deux. Vous allez retrouver les deux. Et là, je suis en train de faire un autre tableau pour des bas tricotées avec des aiguilles un petit peu plus grosses que je vais mettre sur mon site web. d'ici quelques jours. ensuite, quand je commence avec deux aiguilles circulaires, quand je commence avec deux aiguilles circulaires le bout de pied, j'ai toujours deux trous de chaque côté lors du deuxième rang. Après, après, c'est correct. au début, ça peut faire ça au début. C'est une question d'habitude. Puis, ce que je peux vous conseiller, c'est au début quand vous allez commencer vos augmentations pour le bout du pied, tirez très, très fort après votre augmentation. Tirez sur votre laine. Je ne vais pas tirer pas trop, pas trop violemment. Mais tirez un petit peu plus sur votre laine pour les deux ou trois prochaines mailles qui suivent l'augmentation. Ça va éventuellement fermer les trous. Et c'est une question de pratique aussi. Plus vous allez faire des bas, moins il va y avoir de trous. Donc oui, pour le chandail, les gens pensaient que c'était commencer par le coup. Non, celui-là, il commençait par en bas. Ce qui est bien aussi. Les deux façons sont bonnes, mais celui-là, il commençait par en bas. Ça a vraiment super bien été. En fait, c'est pour ça que ça intéresse. C'est un patron de Jared Flood, de Brooklyn Tweed. ce patron-là s'appelle le chandail Huron de Jared Flood. J'aime beaucoup ces patrons de chandail. C'est très, très beau. D'autres questions? Pour faire des chaussettes avec des aiguilles circulaires, le câble est de quelle longueur? Qu'est-ce que vous me conseillez? Pour faire, si vous utilisez deux aiguilles circulaires, je dirais des aiguilles de 60 cm devraient être assez longues. Et puis, si vous faites une aiguille circulaire comme le Magic Loop, je dirais au moins 100 cm. Et avec 100 cm, vous allez avoir quand même une bonne longueur de câble. Ça, c'est 100 cm. Il y a des gens qui vont vouloir peut-être en avoir un petit peu plus. Donc, mais au moins 100 cm. Je dirais probablement pas plus petit que ça. Ça va être trop serré. Mais disons 100 cm et plus. Pas trop grand non plus parce qu'on ne veut pas que le câble soit trop long de chaque côté. Ça va être encombrant. Mais à partir de 100 cm, ce n'est pas si pire. 100 ou 120 ou je ne sais pas trop. Ce n'est pas les autres grand non. Mais au moins 100 pour le Magic Loop. Bon, on me demande « Bonjour Guy, est-ce que tu vends tes chaussettes? » Non, malheureusement pas. Je ne les vends pas parce que je n'arriverai pas à en vendre. Ça me prend trop de temps. J'ai trop de projets. Je donne beaucoup de cours, beaucoup d'ateliers. Je suis vraiment super occupé et je n'arriverai pas à en vendre, malheureusement. Puis, en fait, je ne sais même pas comment je pourrais vendre ça. en fait. Donc, non, je suis désolé. Je ne vends pas de mes bas. Une autre question. Peut-on tricoter deux bas à la fois avec une aiguille circulaire? Oui, bien sûr. C'est ce que je montre sur mon site web. Allez voir sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir une vidéo qui montre comment tricoter des bas deux bas en même temps avec une aiguille circulaire puis deux bas en même temps avec deux aiguilles circulaires. Donc, j'ai fait les deux vidéos pour que les gens puissent choisir entre les deux. Et puis, les deux vidéos, c'est ceux-là, en tout cas, les dernières, c'est commencé par la pointe. Oui, c'est ça. Toutes les vidéos sont sur ma chaîne YouTube. Quelqu'un me dit « Oui, j'aime beaucoup l'œil de perdri. C'est une bonne idée pour continuer le dessous du pied. » J'imagine qu'il faut ajouter quelques mailles pour éviter le rétrécissement. Oui, effectivement, peut-être parce que l'œil de perdri, ce sont des mailles glissées. Donc, logiquement, ça va probablement tirer un petit peu. Ça va ratir un petit peu. Oui, rajouter quelques mailles à ce moment-là pour que votre pied soit trop petit, trop serré. encore une fois, peut-on tricoter deux bas à la fois sur une seule broche circulaire? Oui, la vidéo est sur mon site web. un truc pour tricoter du jacquard sans que cela rétrécisse. J'en ai parlé tantôt. Soit on prend des aiguilles plus grandes, plus grosses, ou on fait une taille plus grande à ce moment-là. Et évidemment, oui, le jacquard, ça va être plus petit. C'est moins extensible aussi. Donc, en ayant des aiguilles plus grosses ou une taille plus grande, ça va nous permettre d'obtenir une grandeur une bonne grandeur puis aussi sans que ça rétrécisse trop aussi. J'ai peur de faire du jacquard car j'ai peur que mes chaussettes soient moins élastiques. Oui, automatiquement, vos bas, vos chaussettes vont être moins élastiques si vous faites du jacquard. Il ne faut vraiment pas tricoter serré et utiliser des aiguilles plus grandes, plus grosses ou une taille plus grande. À ce moment-là, ça va remédier à votre problème. J'essaie de voir les autres questions. Parfois, je tricote des talons en wrap and turn, mais avec un rousset, ça fait un beau pied. c'est ça. Ça fait effectivement un beau pied. merci, c'est très gentil. On me dit que je suis un excellent enseignant en plus d'être très talentueux. C'est très, très gentil du commentaire. Je l'apprécie. Bonjour. Comment augmenter la largeur de la tige d'une chaussette pour un mâle fort? J'ai fait des bas dernièrement. J'ai fait des bas jusqu'en bas du genou. Et ce que j'ai fait, c'est... Là, je n'ai pas les bas ici. Ils sont à la boutique. J'ai fait un démo pour la boutique où je donne des cours. Dès que le mollet commence à grossir un peu, j'augmente deux mailles, mais en arrière du mollet. Juste comme j'augmente une maille au début, je tricote deux mailles à l'endroit, j'augmente une maille, je tricote tout le tour, je fais une autre augmentation puis je tricote deux mailles à l'endroit. Pour pas que mes augmentations soient vraiment au début puis à la fin de mon rang. Et puis, j'ai augmenté à peu près à tous les dix rangs. Et j'ai continué d'augmenter comme ça. Et j'augmentais, j'augmentais jusqu'à temps que le mollet devienne un peu plus petit. Et puis là, j'ai commencé à diminuer un peu pour le haut, en haut du mollet. C'est ça. Il s'agit d'augmenter peut-être à tous les dix rangs, d'augmenter jusqu'à temps que le bas fasse. Et si vous voulez vraiment avoir une jambe un peu plus grande, tout de suite, quand vous avez terminé le talon, vous pouvez commencer à augmenter tout de suite. Augmentez pas trop vite, par exemple. Je dirais d'augmenter peut-être deux mailles, tricoter quelques rangs, augmenter deux mailles, tricoter quelques rangs. Augmentez pas trop vite parce que sinon, vous allez vous retrouver avec une espèce d'entonnoir. et ce sera pas confortable. Il y a quelqu'un qui me dit qu'elle a découvert le Shadow Wrap Short Row. Ça, je connais pas ça. Je regarde ça. Bonjour. Est-ce que vous allez publier un tableau avec des aiguilles plus grosses? Oui, je l'ai mentionné tantôt. Je suis en train de finaliser ça. Ça devrait être sur mon site web d'ici quelques jours. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des grandeurs de blocares ou c'est universel? Oui, il y a des grandeurs. Ça, c'est petit. Ça, c'est moyen. Puis, il y en a des grands. Puis, je pense qu'il y en a des plus petits encore. Il y a des grandeurs différentes, effectivement. Puis, si je ne m'abuse, je pense qu'il y a même des bloqueurs de bas qu'on peut modifier la grandeur. Mais, je suis pas sûr. Il me semble que j'ai eu ça quelque part. Mais, non, c'est pas universel. En tout cas, ceux-là ne sont pas universels. Est-ce que le bloqueur de bas, c'est obligatoire? Non, c'est pas obligatoire. Moi, j'en ai parce que je prends des photos pour mon site web puis pour mes patrons. Et puis, ça fait juste plus joli. Puis, comme je disais au début, quand je veux bloquer mes bas en dentelle, oui, je vais utiliser mes bloqueurs. Mais, non, les bloqueurs à bas, ce n'est pas essentiel pour tricoter des bas. Vraiment, là. Puis, oui, nous devons, donc, est-ce que nous devons acheter des blocaires pour toutes les grandeurs de bas? Ceux-là ne sont pas universels. Puis, oui, j'ai des blocaires pour des petits puis moyens. J'en ai acheté juste deux parce que je ne voulais pas acheter toute la série. Mais, mais comme je disais, des bloqueurs de bas, ce n'est pas super nécessaire. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter. Moi, j'en ai à cause de ce que je fais comme travail. C'est une plus belle présentation. Aussi, en boutique, quand je donne mes cours, j'accroche mes bas sur mes bloqueurs. Puis, les gens peuvent, tu sais, peuvent les voir plus facilement. Donc, pour moi, j'en ai besoin dans le cadre de mon travail. bon, je vois qu'il y a des gens qui sont accros au bas. Bon, bienvenue dans le club. Je suis très accro au bas. Je fais de la couture du crochet, du tricot, triple addiction. Ouais. Moi, je fais de la couture, un peu de crochet, du tricot, du tissage, du filage, de la teinture. Je fais mon savon, je fais mon yogourt. Je fais beaucoup de cuisine aussi. J'adore cuisiner. C'est fou. Je suis à la retraite puis je suis plus occupé de quand je travaillais. C'est vraiment, vraiment fou. OK. Bon, des gens de Trois-Rivières, des gens de France, comme je peux voir. Vous utilisez une seule aiguille circulaire pour tricoter les deux chaussettes en même temps. Oui, une, des fois j'en prends deux. Ça dépend. Ça dépend de mes humeurs en fait. Mais j'utilise les deux techniques. Une aiguille, deux aiguilles. Ça dépend comment je me sens mais on peut faire les deux. C'est dans mes vidéos sur YouTube. « J'ai acheté et j'ai d'« 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 » » » » je vais regarder pour ce livre-là. ouais, je suis désolé, les livres, il y en a beaucoup en anglais. Les livres en français sont encore un peu difficiles à trouver. Oui, on mentionne aussi Marie-Christine Lévesque est en train de préparer un livre sur les bas. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, vous pouvez surveiller ça. Son nom, c'est Marie-Christine Lévesque. Je pense à sa compagnie, c'est MCL Design. « Oui, ses bas sont magnifiques. En fait, j'en ai un livre ici que j'ai acheté d'elle quand je suis à la rivière du Loup il y a quelques années. Puis, elle a, je pense, un patron de bas dans son livre. Puis, super beau. Donc, j'ai hâte de voir son livre, en fait. Ensuite, « Peux-tu mettre, en fin de vidéo, les liens des livres suggérés? Oui, bien sûr, pas de problème. Je vais vous mettre, je vais vous mettre ça dans les liens après, dans la description de la vidéo. Et puis, oui, le livre de Marie-Christine Lévesque, donc MCL Design, c'est une designeuse du Québec et son livre va être en français, effectivement. Oui, bonjour. Bonjour de Brossard. Oui, il semble avoir des petits bugs dans l'image encore. Là, j'essaie de voir. Oui, malheureusement, il y a des problèmes techniques. Mais de toute façon, la vidéo va être disponible après. Vous allez pouvoir la regarder et en différer. Ensuite, d'autres questions? « Quelle est la longueur du câble si on tricote deux bords sur une seule aiguille circulaire? » Oui, je l'ai mentionné tantôt. Au moins 100 cm. C'est au minimum. Oui, on me mentionne que si vous avez de la difficulté avec la vidéo, de vous déconnecter puis de vous reconnecter par la suite. Apparemment, que ça règle certains problèmes. Donc, les bas par la pointe, est-ce que tu fais un talon double? Oui. Les bas qui sont commencés par la pointe, c'est un talon double. Vous allez voir dans mes vidéos, j'explique comment faire le talon double pour les bas qui sont commencés par la pointe. On me pose une question sur mon chandail. Y a-t-il un absolu intérêt à faire des rangs raccourcis ou y a-t-il une autre méthode pour pas que ça cale aux épaules? L'idée du rang raccourci, c'est pour le dos. C'est pour que le dos soit un petit peu plus haut que le devant. Comme ça, le devant se retrouve à pas tirer en haut comme ça. C'est la seule raison, je pense, pourquoi ils font du rang raccourci dans le dos. Des gens de l'île La Réunion, bonjour. D'autres questions? Excusez, là, j'essaie de lire ça, il y a vraiment beaucoup de commentaires. Est-ce que vous préférez par le bout du pied ou par le haut? Au début, par le haut, maintenant, par le bout du pied. Justement parce que je n'ai pas besoin de calculer la quantité de laine, donc pour moi, par le bout du pied, c'est vraiment ce que je préfère le plus. Oui. Puis je peux faire un talon double par le bout du pied de toute façon avec un talon en gousset, donc ce qui fait mon affaire. Une personne du Vaucluse, bonjour. Quelle est la longueur de l'aiguille circulaire pour tricoter des bas ensemble? Je l'ai dit tantôt. 100 cm, c'est un bon départ pour une aiguille circulaire. Si vous avez deux aiguilles circulaires, 60 cm, ça devrait être suffisant. Oui, je vais mettre le lien du patron du chandail que je porte. Je vais vous mettre le lien. Est-ce que vous préférez des côtes 1-1 ou des côtes 2-2? Moi, je préfère des côtes 2-2 puis même des fois, j'ai fait des côtes 3-1. Trois mailles à l'endroit, une maille à l'envers. J'aime beaucoup, beaucoup ce que ça donne en haut. Et j'ai fait ça à plusieurs reprises puis j'aime vraiment beaucoup ça. Mais souvent, c'est côte 2-2 pour moi. Oui, évidemment, si vous filez votre laine, vous allez pouvoir faire vos propres laines. Puis il y a des gens qui me disent qu'on peut teindre les laines soi-même avec des pots d'avocats ou des plures d'oignons. Oui, effectivement, on peut faire ça. Pour le jacquard aussi, il y a quelqu'un qui mentionne ça. Si vous tricotez à deux mains, un fil dans chaque main. Moi, je fais mon jacquard comme ça. Donc, ma main droite qui est ma main dominante, je prends ma laine comme ma laine beige. J'aurais pris ma laine beige ici, donc ma laine principale. Puis ma laine secondaire, comme la couleur, la couleur de mon, la laine rouille, je l'ai pris de ma main gauche parce que je tricote beaucoup plus large de ma main gauche que de ma main droite. Et puis je tricote les deux avec les deux mains. J'ai une petite vidéo sur ma chaîne YouTube qui montre comment faire. Allez voir ça. J'adore tes vidéos. Merci. C'est... À quel endroit doit-on mesurer quand le patron demande la circonférence? Ça, c'est un vieux patron pour les bas. J'utilise plus vraiment ce tableau-là. Je vous suggère fortement d'aller voir mes derniers tableaux. Ceux-ci. Parce que toutes les mesures sont là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de retranscrire les chiffres dans les instructions et vous avez un patron sur mesure. Donc, le vieux patron avec les circonférences puis tout ça. Essayez de ne pas trop trop utiliser ça parce que c'est un petit peu... C'était au début quand je faisais mes bas. C'est un petit peu mélangeant. Je ne l'ai pas enlevé parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent encore. mais le tableau que j'ai fait, c'est probablement ce qui est mieux, ce qui est plus précis pour vous d'utiliser. Ensuite, évidemment, les gens triquettent beaucoup de bas, beaucoup de mitaines aussi. J'ai de la difficulté parce que là, ça bouge parce qu'il y a des nouveaux commentaires qui se rajoutent. OK. Me voici. Je tricote des bas pour les sans-abri. Bravo. Félicitations. C'est un très beau geste. Quelle laine me conseillez-vous pour la chaleur et meilleur prix également? Évidemment, pour la chaleur, il faut que ce soit de la laine, mais essayer de la laine mérino, c'est probablement que ça pique moins, en fait. Mais le prix, vous allez devoir, vous allez devoir regarder ça. Je sais que celle-là, c'est pas trop, trop cher. Dans les magasins, habituellement, la Patton, on peut en trouver à des prix quand même très abordables. Surveillez les rabais. J'ai eu des laines dans des magasins de tricot à rabais à moitié prix. Des grosses aubaines. Des fois, ils libèrent leur magasin pour l'inventaire. Il faut juste surveiller ça. Mais en général, la laine, c'est pas super. C'est quand même assez cher. Et aussi, des fois, je fais le tour dans les magasins Village des Valeurs, des choses comme ça. Des fois, je trouve de la laine, de la belle laine à moindre prix. Vous enseignez à quelle boutique? J'enseigne à la boutique la brioche tricotée à Gatineau. C'est pas loin des promenades de Gatineau. C'est là que j'enseigne en ce moment. Quand on trouve une chaussette, quand il y a des trous dans des chaussettes, y a-t-il des techniques de raccomodage? Oui, il y en a. Sauf que moi, je ne raccommode pas les chaussettes ou les bas. Je vais tout simplement en tricoter une nouvelle paire. Je vais peut-être vous donner un petit truc. C'est souvent cette partie-ci qui va faire des trous, le bout du pied en dessous ou le talon. Ce que je fais, c'est que je vais couper mon bas ici. Par ça, ça ne suffit jamais. Je coupe mon bas, je reprends mes mailles et je vais tricoter un nouveau pied avec une autre laine ou des rayures. Ça fait que souvent, je vais juste garder cette partie-là et je vais refaire cette partie-là. Ça coupe le travail de moitié. La jambe est déjà tricotée. À ce moment-là, on tricote le talon comme quand on fait quand on commence par la jambe. On relève les mailles de chaque côté, mais la vidéo est en ligne. Que pensez-vous du livre « 52 Weeks of Socks » ? Je dois vous avouer bien humblement que je ne l'ai pas encore vu. Je l'ai vu que ça passait partout, mais je ne l'ai pas eu physiquement dans mes mains. Je ne l'ai pas regardé, donc je n'en ai aucune idée. Je ne le sais pas. Mais ça fait fureur en ce moment. Presque toutes les boutiques de tricot en ont. Il y a des « knit along » qui se font à partir de ces bas-là. Ça a l'air d'être comme vraiment la fureur. Donc, j'imagine que c'est un bon livre, mais je ne l'ai pas encore vu. Pour les bloqueurs de bas, on me dit « Il existe un patron. Je crois qu'on va faire une recherche. Apparemment, qu'il y a un patron traçable qu'on peut découper dans un tapis mousse. Ah ! Je ne savais pas. C'est vrai. Un tapis mousse. Donc, à ce moment-là, ça devient un bloqueur de bas pas trop char. Excellente suggestion. Quand je tricote avec deux circulaires, je vois une démarcation de chaque côté. Pourquoi ? Ça fait souvent ça au début. Quand vous commencez à tricoter ici, après que vous allez avoir fait la première maille, serrez sur votre laine pour les deux, trois prochaines mailles. Puis aussi, ce que je fais quand je tricote, je vais placer mes aiguilles comme ceci. là, je ne sais pas comment me tenir. Quand je vais tenir ça, je vais tenir mon câble, je vais le tenir avec mon pouce tout proche ici. Comme ça, quand je vais commencer à tricoter, ça va moins tirer. Tandis que si je laisse mon câble en arrière comme ça, c'est plus difficile à ce moment-là. Donc, je vais tenir, je vais tirer sur mon câble, je vais tenir mon câble avec mon pouce. puis pour les deux, trois prochaines, les deux, trois premières mailles, je vais tenir mon câble avec mon pouce. Puis une fois que je suis rendu à trois, quatre mailles, là, je peux le lâcher. Je vais faire la même chose ici quand je vais arriver au milieu. Je vais replier mon câble puis je le tiens avec mon pouce. Ça va diminuer l'espace entre vos deux aiguilles pour les prochaines mailles. Ça peut aider. Oui, on mentionne les laines drops. Oui, effectivement. Là, je vous ai mentionné quelques laines, mais il y en a, il y en a vraiment une tonne. Vous avez dans les magasins de tricot et il y en a vraiment une tonne. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de laines en bas. Il y a eu comme une espèce d'engouement pour les bas au tricot depuis quelques années. et puis les compagnies, évidemment, ils ont compris ça rapidement et ils se sont mis à faire des laines, des laines incroyables, des laines à rayures, des laines à motifs. C'est hallucinant. Je passerais ma vie complète à tricoter des bas avec ces laines-là tellement il y en a. Mais la laine drop, je ne l'ai pas essayée, mais oui, j'imagine que ça doit être une très belle laine aussi. Quelle technique, selon toi, donne un talon plus stable? Dans le sens, un bas qui ne ravale pas. Bien, c'est sûr que le talon à gousset, comme je vous le mentionnais. Je vais peut-être vous montrer celui-là. On le voit mieux, celui-là, ici. Je vais vous montrer celui-là. Surtout un talon à gousset avec un talonnet puis un dos du talon comme ça. C'est sûr que ça va vraiment beaucoup épouser la forme du talon, les chevilles, le talon. Et ça tient vraiment bien. Pour moi, ça, c'est un talon qui tient bien. C'est un bas. Ça ne descend pas, ça ne bouge pas, ça ne ravale pas rien. Contrairement à un talon à rang raccourci, c'est vraiment beaucoup moins stable parce que le talon ne se rend pas jusqu'à la cheville. C'est vraiment juste la petite partie du talon qui est recouverte. Et à ce moment-là, ça peut glisser, ça peut descendre. Mais pour moi, c'est le talon à gousset comme je le montre dans ma vidéo. Pour moi, c'est ce qui est plus stable, c'est ce qui est plus confortable. C'est drôle. En plus, les bas qui sont commencés par le bout du pied, les bas ont des sourires vers le haut tandis que par le bas, les sourires sont vers le bas. Je n'avais jamais remarqué ça. C'est drôle. Je n'avais jamais remarqué. Donc, plus positif par le bout du pied. Oui, effectivement. pour la personne qui tricote des bas pour les sans-abri, oui, vous pouvez effectivement tricoter des bas avec de la laine plus grosse. Ça va être plus rapide pour vous. Et puis, ça fait quand même des bas très, très chauds. Comme je le disais au début, je vais mettre le tableau des bas. Je vais mettre ça d'ici quelques jours. Ça va vous permettre d'avoir aussi toutes les mesures pour différentes tailles avec la laine, avec des aiguilles genre 4 mm, 3.54 mm. Ça devrait vous aider pour votre bénévole. Donc, d'ici quelques jours, je vais mettre ça sur mon site web. Une personne de France Lorraine. Bonjour. À chaque fois qu'il y a un commentaire qui est rajouté, ça bouge mon truc. Ça va mal un peu. Une personne m'a dit quand je tricote le jacquard avec les deux mains, je croise les fils en tricotant les mains et pas besoin de déplacer les pilotes. Oui. Oui, tout dépendant comment on les croise, oui, effectivement. Ça va aider pour empêcher que les balles de laine se le mélangent trop. J'ai du mal à repérer la partie gousset sur les chaussettes et on peut faire un talon renforcé en commençant par les côtes. Oui. Oui, évidemment, on peut faire un talon renforcé en commençant par en haut, par en bas. Mais j'ai deux vidéos qui montrent comment faire. Puis, dans la vidéo, j'explique bien où le gousset commence, soit, d'un côté ou de l'autre. Ça devrait être à cela. Oui, le tableau est là depuis très, très, très longtemps. Si vous allez dans les patrons gratuits, il y a une section pour les pieds. Vous allez voir, le tableau est là sur mon site web. Bonjour. Est-ce que vous aimez les chiagou mini? Non. Non, je les ai essayés et j'ai eu beaucoup de difficultés à tricoter avec. Là, je ne les ai pas ici, ils sont là-bas. Mais, peut-être que je vais aller les chercher. Ils sont juste ici. Chiago mini. c'est très mini. En fait, je les ai essayés, mais j'ai vraiment beaucoup de difficultés parce que, je ne sais pas si c'est parce que mes mains sont un petit peu plus grosses, mais l'aiguille est comme ça de long, on dirait. Il y a des crampes dans les mains. Je n'arrive pas à utiliser ça, malheureusement. mais j'ai vu beaucoup de gens qui l'utilisent, mais évidemment, on ne peut pas faire deux bas en même temps avec ça, sauf qu'on fait un bas en circulaire. C'est pratique. C'est très petit, c'est très transportable, mais ce n'est pas pour moi, malheureusement. Ça aussi, c'est intéressant parce que tantôt, j'ai parlé que la jambe ne suive pas, on coupe et on tricote le pied. Il y a quelqu'un qui me mentionne ça. Oui, on peut faire l'inverse aussi. On peut commencer par la pointe, on peut se rendre jusqu'ici, faire le talon, puis faire un grafting pour abouter le pied et la jambe. Ça, c'est tout à fait possible. On parle de la Drops Fabel qui est aussi une laine autoréante. Je ne la connais pas. Donc, c'est une laine je vais regarder ça. J'ai utilisé la laine Drops avec des aiguilles 2.5 et elle a feutré au lavage. Ça, je n'en ai pas parlé du lavage des bas, mais je vais en parler là. En général, par exemple, si je prends la laine de Fibrelia, c'est de la laine Superwash, donc lavable à la machine. C'est une laine qui a été traitée chimiquement pour que les écailles soient comme toutes enlevées de la laine parce que si on regarde une laine au microscope, il va y avoir des écailles après. Puis quand on la lave, les écailles s'entremêlent puis c'est ça qui feutre. Traitées chimiquement, ces écailles-là ne sont pas enlevées, mais ils sont comme lissées. Donc quand on la lave, à ce moment-là, ça ne feutre pas. Oui, on peut laver de la laine à la machine à laver, mais moi, je mets mes bottes tricotées à la main, je ne les mets pas à la sécheuse. Je vais les laver à la machine à l'eau froide, mais pas à la sécheuse. Mais si votre laine, ce n'est pas écrit Superwash, donc une laine traitée, à ce moment-là, oui, ça va feutrer au larache. C'est vraiment, il faut vraiment que ce soit écrit dessus, sur l'étiquette Superwash, donc une laine traitée. OK, maintenant, je ne trouve pas le tableau pour les bas commençant par la pointe. C'est sur mon site web, comme je vous disais. Allez, patron gratuit, dans la section pour les pieds. Je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo quand le direct va être terminé. Oui, c'est une bonne idée aussi. Quand on ne connaît pas la laine et qu'on ne sait pas comment elle va réagir au lavage, on trécote un petit échantillon, on lave, on sèche, on la traite comme on veut, puis on va voir ce que ça donne au résultat. et puis si ça feutre, ou vous ne les prenez pas pour faire des bas, ou vous les prenez quand même, mais vos bas, vous les lavez à la main avec un savon sans rinçage. Puis vous les laissez sécher à plat à ce moment-là. Y a-t-il une technique pour calculer le nombre de mailles à partir du milieu pour la confection du gousset? Je suis toujours dans l'expectative en fonction de cette taille de laine. Je ne suis pas sûr que je comprends la question. Calculer le nombre de mailles à partir du milieu pour la confection du gousset. Je pense que je comprends, mais dans les instructions, dans les instructions, je pense que c'est la section 5. Vous avez retrouvé ça. Oui. Je pense que c'est la section 5 dans les instructions. Ça va vous dire où est le milieu. Si je ne me trompe, si je ne me trompe pas, c'est peut-être ça que vous voulez savoir. Je ne suis pas trop certain. Effectivement, les chiagouminis ne sont pas bonnes pour de la retraite. Non, effectivement. Ce n'est pas l'idéal. le savon sans rinçage, c'est quoi? C'est un savon que vous allez retrouver dans les boutiques de tricot. Il y en a différentes compagnies. Donc, c'est un savon. On lave nos tricots avec ce savon-là et on n'a pas besoin de rincer après. Donc, ça évite, surtout pour les tricots légers, je vois qu'eucalans en font aussi. Oui, eucalans. Ça évite de faire trop de rinçage parce que si c'est un tricot qui est comme délicat, plus on rince, plus notre température d'eau est différente, plus on risque de feutrer la laine. Donc, le savon sans rinçage, ça nous empêche de rincer continuellement pour enlever tout le savon. Plus on rince, plus on bouge. Évidemment, le tricot dans l'eau, surtout si l'eau n'est pas toujours à la même température, ça peut risquer de feutrer. Donc, je vois qu'il y a aussi la Wool Free Sock Stripes qui existe. Donc, on lave avec le savon sans rinçage et puis on sort ça, on torse ça dans une serviette et c'est tout. Donc, ça élimine la manipulation de nos tricots inutilement. Mais il y a plusieurs marques effectivement. À la boutique où j'enseigne, il y a une autre marque mais je ne me rappelle pas c'est quelle. Mais regardez ça de toute façon, Eucasse est probablement la plus courante mais il y en a d'autres sortes. La laine à la mode pour les chaussettes en ce moment, ça dit, c'est une laine portugaise, c'est la mondime. Ah oui, ça j'en ai entendu parler de Retrosaria. Ce serait la seule superwash assez solide qui ne feutre pas à essayer un jour pour moi. Oui, mais moi je peux vous dire tout de suite que la je vais sortir mes bas la laine de Fibrelia elle ne feutre pas. Je les ai lavées, je ne les ai pas séchées à la machine mais je les ai lavées à la machine puis elles n'ont pas feutré. Ça, je peux vous dire ça tout de suite. Du moment, c'est écrit superwash mais ça ne feutrera pas. Est-ce qu'on peut doubler la laine pour la partie talonnée également en plus du talon? Oui, oui, oui vous pouvez doubler la laine dans le talonnet aussi parce qu'évidemment la partie du talonnet n'est pas doublée cette partie ici la toute petite partie vous pouvez l'utiliser sur un fil supplémentaire pour tricoter ensemble ou vous pouvez continuer soit la main glissée dans le talonnet c'est pas super évident parce que c'est du rang raccourci mais ça se fait je l'ai déjà essayé puis ça se fait quand même mais c'est pas c'est pas facile facile mais on peut utiliser une petite laine supplémentaire pour le talonnet ça va aider donc oui on mentionne qu'il y a des laines qui déteignent sur les autres couleurs de temps en temps des fois la teinture n'a pas été faite comme il faut donc faire un échantillon puis le vérifier avant c'est toujours une bonne idée les mini aiguilles Sock Wonder de chez Adi on dit on mentionne qu'elles sont bien parce qu'elles sont un petit peu plus longues je ne les ai pas essayées mais les Sock Wonder de chez Adi c'est une bonne la mondaine est un non superwash voilà ce qui serait son intérêt pour autant c'est juste une info confirmée ok d'accord ok c'est une laine non superwash ok la l'amandine ok c'est une laine non superwash c'est pas une superwash ok j'avais pas compris oui c'est vrai que chez Chiago il y a différentes longueurs d'aiguilles surtout pour les aiguilles interchangeables il y en a des plus longues il y en a des plus courtes donc à ce moment-là on peut ajuster c'est vrai j'avais oublié de mentionner ça oui je suis d'accord avec vous la superwash elle a reçu beaucoup de traitements chimiques c'est toujours une vraie laine mais c'est vrai qu'elle a reçu des traitements chimiques écologiquement parlant effectivement c'est c'est tout un débat à ce moment-là oui la superwash ce qui est vrai pour beaucoup de choses en fait même au niveau du filage il y a des laines il y a des fibres qui reçoivent des traitements des traitements chimiques comme la fibre certaines fibres végétales vont passer par des produits chimiques vraiment intenses pour pouvoir extraire la fibre de ces plantes végétales-là puis effectivement ça a un impact négatif sur l'environnement moi j'ai pas de problème à tricoter avec la laine qui est pas superwash évidemment je les lave pas à l'eau chaude j'ai mes pâles à sécheuse mais mais oui les laines qui sont pas superwash ça fait aussi des beaux bas et peut-être un peu plus fragile au niveau du lavage mais mais enfin mais les bas ça reste quand même un tricot comme je laverais jamais mon chandail à la machine je le sécherais jamais à la machine je vais laver à la main je vais le faire sécher à plat donc les bas ce sont aussi des tricots des tricots qui sont quand même fragiles donc si on peut prendre l'habitude de les laver à la main à ce moment-là on peut vraiment aller dans une un éventail de laine incroyable à ce moment-là donc il faut traiter quand même nos bas tricot comme un tricot un tricot fragile j'ai passé mes questions sur ma feuille j'ai passé à travers toutes les questions sur le clavardage j'espère que j'ai pas rien oublié mais je passais quand même au travers tout ça évidemment si vous avez des questions vous m'écrivez à info arrobas le gars qui tricote point com je vous remercie beaucoup d'avoir été présent à cet événement en direct j'espère que ça vous a aidé comme je le disais tantôt si vous avez des questions écrivez-moi à info arrobas le gars qui tricote en un seul mot point com et je vais pouvoir vous répondre je vais faire d'autres événements en direct avec Fibra je vais faire aussi d'autres vidéos mais en différé dont un sur le tissage le filage aussi puis aussi la teinture à l'acide donc à l'acide district donc suivez un petit peu ce qui se passe avec Fibra allez faire un tour sur Fibra virtuel le site puis vous allez voir il y a plein de choses il y a des artisans qui vendent qui vendent leurs produits je vous remercie d'avoir été là je vous remercie beaucoup de me suivre depuis tant d'années je vous remercie aussi de faire des bas ça me fait vraiment plaisir que les gens tricotent des bas c'est ma grande passion je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve on se retrouve donc un petit peu plus tard donc restez en santé continuez de faire vos beaux tricots et on se reparle un petit peu plus tard au revoir et bonne chance dans votre tricot